... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora à l'entretien du jour. C'est le magazine que vous attendez. Et notre invité, c'est un homme que vous connaissez. Vous avez entendu parler de lui. Son nombre plane sur tout Brasaville. On l'a vu durant la campagne référendaire. On l'a vu durant la campagne des présidentielles. Il nous vient du Congo. Il a monté une organisation Ponaï-Colo. Mesdames, Messieurs, vous avez bien compris. Mon invité, c'est M. Elvis Dine Okombi-Talisson. M. Okombi-Talisson, bonjour. Bonjour. Alors, M. Okombi-Talisson, c'est une première fois que nous vous recevons ici. Déjà, vous reçoivent en tant que leader politique, mais aussi en tant que ministre du gouvernement en Moambar. Vous êtes parmi les 60% des jeunes ministres qui sont rentrés dans ce gouvernement. Déjà, cette expérience, rapidement. Qu'est-ce qu'après plus de 100 jours, qu'en avez-vous tiré déjà ? Merci de l'invitation d'abord. Et c'est un honneur que de se retrouver sur cette chaîne de Zena TV, qui est très suivie non seulement ici à Paris, mais aussi à Brazzaville, qui est une référence à la matière. 100 jours, c'est l'apprentissage. Nous découvrons de plus en plus le job, comme on dit. Les arcades de l'État, comment ça se passe, c'est une grande expérience. Est-ce que les jeunes apprennent vite, puisque nous sommes dans un temps où le temps aussi demande d'apprendre aussi vite pour aller plus rapidement, parce que le peuple a besoin des réponses rapides ? Je pense que, déjà pour commencer, il y a une petite base, mais pour aller un peu plus vite. Je pense que nous sommes bien encadrés. Nous avons le président de la République qui a montré l'Ocap, le premier ministre qui est à la manœuvre, et tous les anciens ministres qui sont là, mais je pense que ça va. Ça va, on a vu quand même au début de ce gouvernement, ces jeunes qui ont plus ou moins dérapé avec telle ou telle autre accusation. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre ? Les jeunes tiennent le rang désormais ? Je pense que nous devons être assez, quel mot que je vais choisir, assez compréhensifs, parce qu'être ministre de la République, ce n'est pas rien. On arrive, on ne se prépare pas toujours à être ministre. On ne se prépare pas toujours. Il n'y a pas une profession, il n'y a pas un cursus scolaire pour dire que je ne me prépare à être ministre, et du jour au lendemain comme ça, vous êtes ministre. Du coup, il faut se comporter en tant que tel. Je pense qu'il y a eu quelques dérapages, quelques erreurs de départ, mais depuis là, je pense que ça va. Le Congo a fêté il y a quelques jours, en fait, à 56 ans. Si tout s'est passé du côté de la Bouinza, comment ça s'est passé pour vous ? Je suis allé à Madingou, et de cela, 4 mois, avec le maire Ngo Ndélé, dans le cadre de notre organisation pour Naïkolo. Nous avions fait Madingou, Mkaï, Mouyundi. Et lorsque nous sommes arrivés à Madingou, il y a quelque chose qui nous avait marqué, c'est que nous n'avions pas pu nous loger à Madingou, faute d'hôtel. Et 4 mois plus tard, je crois, 4-6 mois plus tard, je suis reparti à Madingou, et Madingou avait la capacité de loger près de 5 000 à 6 000 personnes. Les voiries urbaines étaient partout. Donc, en pratiquement une année, le président de la République a pu remodeler cette localité, et c'était d'abord ce qui m'a marqué. Je pense que les personnes qui sont les mieux placées à parler de ce qui s'est fait dans ce département, c'est les populations. Je pense qu'on pouvait lire à travers l'expression de leur visage, à travers les rencontres que nous avons eues, la joie que les populations du département de la Brunsa avaient à voir leur département être ainsi modifié. Alors, un département modifié, aujourd'hui nous avons aussi une population qui est en attente. Le Congo est-il en crise ? Dignes de vie, ce qu'on dit à l'issons. Ça dépend de quelle crise que nous voulons parler ? Alors, parlons déjà de la crise sociale, les licenciements du côté de Ponte-Noire, le baril du pétrole qui de plus en plus nous laisse sur notre faim. Est-ce que le pays est au bord du bouffe ? Il faut être aussi pessimiste que ça. Mais pas du tout. Je pense que c'est une situation un peu générale qui concerne un peu tous les pays producteurs. et le Congo, à la différence d'un certain nombre de pays frontaliers, il s'en sort très bien. Vous constaterez que nous n'avons pas fait recours aux instructions de Bretton Woods. Ça veut dire que la ligne politique était claire. Le président de la République avait monté l'orientation. Il pensait que le Congo pouvait s'en sortir et nous sommes en train de s'en sortir. Je pense qu'il y a eu un problème d'incompréhension peut-être sur la note du Congo qui a été rétablie depuis. parce que le Congo qui devait posséder un paiement à une date fixe et les institutions justement ont pu dégrader la note une semaine avant. Alors que le Congo était dans les marges de payer. Nous avons les moyens de payer. Ce qui a été fait depuis, heureusement pour nous, ces organisations ont reconnu qu'ils avaient eu tort et ils ont rétabli la note du Congo. Donc pour dire que le Congo, c'est vrai que ce n'est pas les grands jours, mais nous tenons bon. Alors ce n'est pas les grands jours aussi pour les salariés puisque aujourd'hui, du côté de Brazzaville, de Pointe-Noire, ce n'est pas toujours évident de percevoir son salaire à date fixe. On constate aussi qu'il y a des grèves de plus en plus, notamment dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il n'y a pas de grèves puisqu'il y a le poison de la République depuis la fin des événements de 1997, a pris comme option la régularité des salaires des fonctionnaires. Je pense que cette option fait partie des priorités du gouvernement. La régularité des salaires des fonctionnaires, les fonctionnaires congolais sont payés tous les mois et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Cependant, il faut reconnaître que dans le secteur pétrolier notamment, vu la situation au niveau international, il y a des sociétés qui ont commencé à licencier. Et parfois abusivement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Cléon Mamba, a fait un tour à Pointe-Noire à rencontrer le patronat, à rencontrer les sociétés, de façon qu'ensemble nous puissions voir quelle était la meilleure des procédures à faire pour que la crise ne puisse pas nous emmener dans une situation qui pourrait porter projédice. Mais je pense que le gouvernement est là-bas neuf. Et d'ici quelques mois, nous pourrons voir comment la situation va être rétablie. Alors, la fonction publique n'est pas en grève, c'est vrai, mais en même temps, on voit quand même du côté de l'Université Marine-Gouabie, ça bouillonne un peu. Et aussi, la toute dernière grève, c'est celle du personnel, en fait, de la mort de Brazzaville. La siège de la mort de Brazzaville est des personnels de la mairie de Brazzaville les plus complexes. Le statut particulier de ces agents permet, par exemple, à des personnes qui sont rentrées dans les années 78-80, avec un CEP, de se retrouver au cadre. Il n'y a pas de concours à faire, mais le statut permet qu'il y ait un avancement comme ça. Et du coup, vous vous retrouvez avec une situation qui, bon, à ce niveau-là, qui est parfois très difficile. Mais la solution est vite trouvée. Aujourd'hui, avec la décentralisation, le chef de l'État est en train de mettre en place. C'est un projet déjà. Et la semaine passée, les directeurs départementaux ont été nommés, ce que nous appelons la fonction publique territoriale. Depuis 2017, dès que cette fonction publique territoriale va rentrer en mouvement, je pense que cette situation va être réglée très rapidement. Du côté de Marine Wabi, tout est calme ? Bon, voilà encore un autre problème. Mais je pense que le ministre Bruneutoua est la manœuvre. Mais il s'agit de régler son problème. Déjà, il s'agissait de nommer déjà le recteur, ce qui a été fait. Il a été nommé, ça a été fait. Et là, ça a été fait. Maintenant, c'est au recteur de prendre à bras de corps le problème. Et puis, je pense que ça va être réglé. Mais c'est pour dire que, vous savez, un État, c'est pas... Un État, c'est beaucoup de manettes. Et à chaque fois que vous êtes en train de vous résoudre un problème, il y a d'autres qui surgissent parfois. Et puis bon, le propre d'un État aussi, c'est de trouver toujours des solutions au fur et à mesure. La situation au niveau mondial, la baisse du cours de balleure et pétrole, la dérangolade des cours des matières premières, notamment au plan minier. Fait qu'aujourd'hui, nous avons quelques difficultés, mais c'est pas la fin du monde. Mais je pense que depuis 2017, les estimations font que, je pense que le Congo, nous sommes en bonne posture pour remonter et puis pour bien faire. Donc, comme a dit le président de la République dans son discours, dans son message à la nation du 14 août, ça veut dire que le Congo s'en sortira, que tout se passe bien, il n'y a pas de problème, on peut passer sa route, quoi. – On s'en sort déjà, je pense qu'on tient bon. – Voilà. – Tenir bon aujourd'hui, c'est aussi le cas qui devait être le vôtre. Vous êtes aujourd'hui dans un ministère qui est très politique, où on vous regarde de loin. Sur le ministère, on cherche des relations avec le Parlement. Alors, le Parlement aujourd'hui, il est à majorité, je dirais, PCT, Mouvance Présidentielle, et en même temps, on se rend bien compte que ce Parlement, aujourd'hui, certain, puisqu'on conteste la légitimité de ce Parlement, se disant, est-ce qu'il a encore toute sa place aujourd'hui, alors qu'on est passé à une nouvelle République avec un ancien Parlement ? – Je pense que la question est réglée. La question était réglée, d'ailleurs, de la Constitution, que les mandats électifs allaient jusqu'au bout. Et en ce qui concerne le Parlement, nous avons l'élective l'année prochaine, donc en 2017, et le Parlement actuel reste en État. Et je pense qu'en 2017, on pourra avoir un Parlement qui sera conforme à la nouvelle Constitution. – Est-ce que le ministre en charge des relations avec le Parlement serait le missi de Minissi, en fait, du gouvernement, puisqu'on vous a vu des questions de rentrer en fonction, un peu partout, sillonner la ville et rencontrer les dédures politiques ? Pour quel objectif ? Est-ce que là, vous faites votre boulot ? Ou bien, vous arrangez une nouvelle mission ? – Le boulot consiste d'abord à être en contact avec les parlementaires, à gérer les relations entre l'exécutif et les législatives. Vous savez que les parlementaires, c'est les hommes politiques. Et ces hommes politiques sont pour la plupart issus des partis politiques. C'est la loi congolaise. Et souvent, les hommes politiques, les parlementaires, lorsqu'ils sont au Parlement, repondent parfois des mots d'ordre des partis politiques. Donc, le travail aussi consiste à garder le contact entre le premier ministre, qui est le nouveau chef de la majorité parlementaire, et les partis politiques qui ont des élus au niveau du Parlement, de façon que, dans toutes les questions qui concernent la vie politique congolaise, que nous puissions d'abord avoir des compromis nécessaires. Et qu'au nom de ces compromis, nous puissions faire le débat politique et avancer. Et c'est à ce titre-là que ma tâche consiste aussi à rester en contact permanent, mais vraiment permanent, non seulement avec les élus, mais aussi avec les partis politiques qui sont représentés au niveau des assemblées. Alors, il y a des partis qui ne sont pas représentés au niveau de l'Assemblée, que vous avez quand même rencontrés, notamment certains leaders au niveau des LIDC. Charles-Zakaribouaou n'a pas voulu vous rencontrer, d'autres personnes aussi. Est-ce que vous regrettez cette attitude ? C'est un aîné, Charles-Zakaribouaou. Je pense que, dans d'autres cas, nous avons eu le temps de discuter, nous avons eu le temps d'échanger. Vous savez, le Congo est un petit pays. J'ai eu la chance de l'avoir rencontré dans un passé. Nous avons eu des relations. Je pense que j'ai beaucoup regretté, peut-être, la suite des événements. On aurait pu faire autrement. Mais je suis toujours disponible à rencontrer cet aîné. C'est toujours un plaisir de rencontrer ce grand cadre de notre pays. Mais du fait, dans son courrier, qu'il vous ait calculé de ministre de fête, qu'il ne peut pas vous rencontrer, vous pensez que ça a été une faute ? Ou bien, vous prenez ça juste pour un écart ? Non, je ne juge pas. Je pense que je ne juge pas. ministre de fête ou ministre de je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas l'objet de notre action. Nous avons une ligne politique qui est dictée par le chef de l'État. Nous avons un projet de société. Les Congolais qui ont lu le président de la République attendent de nous un certain nombre de choses, un certain nombre de réalisations. Que certaines personnes pensent que nous sommes des ministres de fête ou bien tous ceux qui nous qualifient, ce n'est pas ça qui empêcherait que nous puissions mener cette action. De toute façon, nous sommes chargés de régler des problèmes auxquels ils sont bénéficiaires. Aujourd'hui, pour que ces Congolais-là, qui nous traitent, qui me traitent, qui traite tout le gouvernement. Qui traite tout le gouvernement de ministre de fête. Aujourd'hui, ils ont besoin de gouvernement pour avoir leur salaire. Voilà. Ils ont besoin de gouvernement pour avoir la sécurité. Ils ont besoin de gouvernement pour vivre dans les conditions décentes. Et dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est ce gouvernement-là qui est chargé de faire qu'ils puissent avoir ces conditions qu'ils recherchent. Mais c'est en bien, pour avoir le visa, pour quitter Brazzaville, pour venir, ils sont obligés de faire, comment dirais-je, ils sont obligés de faire recours à ce gouvernement. Donc il n'y a qu'un seul gouvernement, les gouvernements qui le reconnaissent. Alors, un seul gouvernement, dit Nelvis ou comme dit Salisson, on vous a vu très actif, on va faire un petit comeback, comme on dit, on vous a vu très actif durant la campagne référendaire. Alors, pour la école, c'est imposé comme étant quasiment l'association ou le groupement politique qui a accompagné ce référendum. Une question simple. Ce référendum était-il nécessaire ? Mais aujourd'hui, maintenant que cette nouvelle république est en train de faire sa preuve et pas, aujourd'hui, on se rend tous compte que c'était nécessaire que nous puissions avoir cette évolution de nos institutions. Nous parlons tout à l'heure, par exemple, de la fonction publique territoriale. Cette nouvelle constitution fait du Congo aujourd'hui un état décentralisé. vous comprenez, vous qui êtes aujourd'hui ici en France, la nécessité qu'il y ait une certaine décentralisation de la gestion des affaires publiques pour rapprocher la gestion des populations. Et aujourd'hui, au Congo, nous sommes en train justement de voir cette nouvelle république commencer à apporter les fruits. Nous avons, dans quelques mois, nous allons mettre en place les conseils consultatifs, dont le plus... dont le conseil que les Congolais attendent, surtout les hommes politiques, le Conseil national de dialogue, qui mettront en place un cadre qui permettra justement que le dialogue que tous les hommes politiques sont tout à l'heure aujourd'hui puisse se faire dans le cadre de cet instrument qui a été mis en place par la volonté de cette constitution. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous commençons à nous rendre compte que c'était vraiment une nécessité que nous puissions avoir cette nouvelle constitution. Alors, en vous entendant, on dirait que c'était une bonne intention. Or, aujourd'hui, vous le savez très bien qu'on vous reproche, notamment vous, d'une édition de la commission, puisque vous avez été très actif dans le processus référendaire, d'avoir voulu cette constitution que pour que l'initiation de l'histoire reste au pouvoir. Mais je pense que c'est ceux qui n'ont pas compris le débat de départ qui continuent à rester dans une ligne politique dépassée, puisque aujourd'hui, ce n'était pas ça la question. La question, il faut toujours savoir détacher les grands débats d'intérêt national aux problèmes de personnes. Nous avons voulu, un certain nombre de citoyens congolais ont voulu cadrer le débat sur l'évolution de nos institutions, sur la personne du président de la République. C'était un faux débat. Et aujourd'hui, nous constatons, et donc a constaté avec nous, la nécessité qu'il y avait que nous puissions avoir cette évolution de nos institutions. Enfin, balayer sur le faux débat, c'est peut-être un peu trop facile, puisque quand même la constitution qui était là intervisée à l'initiation, il se pourrait se présenter. Or, à la faveur de la constitution que vous, vous avez voulu, puisque vous avez appelé à une de ces nouvelles constitutions, finalement, il a pu progrégier son mandat. Les lois ne sont pas immuables. Les lois sont appelées à évoluer. Et la constitution encore un peu plus. Et aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, au niveau de la congestion actuelle, un certain nombre de besoins. Vous savez, mon cher ami, la constitution de 2002, nous l'avons pratiquée pratiquement 13-14 ans. Nous pouvions déjà voir les limites de cette constitution-là. Est-ce qu'il s'agissait, au ce moment-là, d'éviter d'engager le débat juste au motif que Denis Sassou Nguesso allait se présenter ? Alors que tous les candidats, tous ceux qui étaient candidats, tous les hommes politiques, tous les responsables des partis politiques, nous nous accordions pour dire que cette constitution avait des limites. Donc, d'un côté, vous avez les Congolais qui s'accordaient pour dire que cette constitution avait des limites, et de l'autre côté, pour dire qu'il faut évoluer, les gens n'avaient pour raison pour refuser l'évolution de cette constitution, juste le motif que Denis Sassou Nguesso allait se présenter, c'était un faux débat. Alors que les Congolais, ceux qui sont dans nos maisons, ceux qui sont dans nos quartiers, ceux qui sont dans nos villages, avaient besoin que nous puissions avoir des réponses aux problèmes qui sont confrontés au quotidien. Donc, on ne pouvait pas faire écarter cette option juste parce qu'il fallait que Denis Sassou Nguesso parte. Je pense que le peuple congolais a été appelé à trancher, et le peuple a tranché en disant que oui, ils étaient pour le changement de la constitution. Et il y a eu le changement de la constitution. Et il y a eu l'élection présidentielle, et Denis Sassou Nguesso a gagné, finalement, la boucle est bouclée. Mais, en ce moment-là, c'était au peuple étranger, le peuple congolais. On a vu le président de la République, Denis Sassou Nguesso, perdre des élections après la conférence nationale. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, le peuple ne voulait plus de ce monsieur. Mais on a vu encore que là, le président de la République est élu dès le premier tour. Ça veut dire qu'il a encore eu la confiance de cette population qui ont pensé de lui dire, de lui accorder encore un mandat pour dire « allons ». Alors, Denis Sassou Nguesso, on a bien compris, une fois le président élu, la suite aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui un acteur important dans cette classe politique congolaise. Elle a été plus ou moins catastrophique, puisque ce qui se passe dans le pôle reste quand même une plaie béante aujourd'hui dans l'activité directe du gouvernement. Aujourd'hui, vous le savez aussi, que l'opposition congolaise reste braquée. Crise politique ou pas crise politique ? Dans le pôle, vous avez un monsieur qui s'appelle Bitsangou, qui s'est constitué une milice. Et au nom de cette milice-là, avec cette milice, il s'est retrouvé d'abord, je crois, pendant la campagne électorale à Brazzaville. Et lors de sa présence à Brazzaville, ses éléments ont eu à tirer sur des éléments de la force publique. Ça, on n'en parle pas. Est-ce qu'on s'imagine que ces jeunes, pour certains qui ont perdu la vie, de par le fait des éléments du passé en tournée, avaient de la famille, avaient peut-être aussi des rêves, avaient des ambitions, mais qu'ils ont parti comme ça en fumée, juste au nom d'un monsieur qui s'est donné ce droit d'ôter la vie aux autres. Mais pour une deuxième fois, ce monsieur s'est permis encore de rentrer dans Brazzaville. vous savez, la sécurité, la sécurité. Pour vous qui vivez ici en France, vous savez ce que c'est que la sécurité. Il a mis en sécurité pratiquement tout un pays. Les quartiers sud de Brazzaville, on a vu les mamans, les jeunes, les malades, commencer à se déplacer, le traumatisme que les gens ont vécu. Et ce que, pour certains, justement, ce que, pour certaines personnes, ils voudraient que... Quelle devait être l'attitude d'un État vis-à-vis de tels actes? Je pense que l'État congolais, puisque nous avons un État, a eu à prendre la bonne mesure. Avec ce genre de personnages, on ne peut pas négocier. Il faut les traquer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que M. Ntoumi, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt, un mandat d'aménage aussi, puisse être présenté devant les tribunaux, de façon à qu'il réponde de ses actes. Maintenant, si M. Ntoumi a des explications à donner, qui justifient le fait qu'il se soit retrouvé avec les armes dans notre pays, en train de trouver l'ordre public, il le fera. Ça, c'est un État. Le problème avec nous, dans notre pays, mon cher ami, c'est que pendant longtemps, nous avons pensé que nous pouvions négocier avec les règles, négocier avec l'État. C'est comme si l'État n'était bien que pour les citoyens moyens. Et que lorsqu'on était en politique, lorsqu'on était responsable politique, la loi ne vous était pas opposable. Et ça, c'est pas bien. Je pense que la rupture aussi consiste à faire que nous puissions être dans un État de responsabilité. Que tu sois homme politique, opérateur économique, ou simple citoyen, une fois que tu offres la loi, il faut que tu puisses être face à la loi et que la loi soit appliquée et applicable. Le mot est lâché sur le terme rupture. Avant qu'on ne vienne sur cette rupture, je me disais juste, pour donner un droit de suite, c'est que vous parlez d'Untoumi, c'est une très bonne chose, sauf qu'au moment où Toumi passe à l'acte, si cela est de sa responsabilité, il est conseiller du président de la République. Il travaille avec le président. à quel moment, comment le président n'a pas su qu'il était en train de s'armer pour être surpris à ce moment-là puisqu'il travaillait directement aux côtés du président de la République. Et en même temps, la réponse, vous vous dites, il est une réponse d'État, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que cette réponse a été proportionnelle par rapport aux ambitions d'Untoumi par rapport aux dégâts que cela aurait pu causer aux populations civiles qui n'ont rien à voir dans cette histoire ? On ne peut pas empêcher au président de la République et encore moins de reprocher au nom de la paix d'avoir nommé M. Touni délégué général. Ce n'est pas possible. Rérendu ministre. On ne peut pas de reprocher au nom de la paix. Mais une fois que les accords sont signés, une fois que cette ouverture a été faite vis-à-vis de ce monsieur, il était important que ce monsieur puisse se conformer à une ligne politique. Nous parlons de Ntoumi. M. Touni a été candidat, je pense, en 2002, en 2009, dans la circonscription de Mindouli. Il n'a pas été élu. Pas député. C'est-à-dire, même les populations du Pôle ont pensé que M. Touni ne pouvait pas les représenter. Vous parlez de Ntoumi, M. Touni était candidat sur la liste Sénère, je pense, qu'on est local. Il était le seul à avoir été élu par repêchage. C'est-à-dire, même là encore, la liste représentée par M. Touni n'a pas suscité l'engouement. Pourquoi voulez-vous que les populations du Pôle qui n'ont jamais donné une délégation de pouvoir à ce monsieur de les représenter quelque part puissent subir du fait de son comportement juste au motif que ce monsieur a des armes ? Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité, de M. Touni, je pense que ce n'est pas le fait que tu sois conseiller du chef de l'État que tu ne sois pas assujetti à la loi. Tu peux être conseiller du chef de l'État une fois que tu offres enfreint la loi et tu dois pouvoir te trouver face à la rigueur de la loi. Je pense que pour le cas de M. Touni, il a enfreint la loi et aujourd'hui, la loi ne peut que le frapper. Mais non, par rapport à la proportionnalité, mais là encore, je pense qu'il y a eu trop de spéculation sur la question du Pôle, encore moins sur la question du patient Touni. Nous avons eu beaucoup d'organisations, Caritas, Congo et les autres qui sont allées dans le Pôle. Nous avons eu les représentants du PNUD qui sont allés dans le Pôle et vous comprenez que ce qui se dit parfois sur les réseaux sociaux, ce n'est que de la spéculation pure et simple. spéculation pure et simple et le vice au combien de salissants la rupture. Est-ce que ce n'est pas aussi de la spéculation pure et simple puisque vous nous vantez aujourd'hui quelque chose qui changerait la vie politique congolaise. Or, on constate que depuis que vous êtes en fonction, depuis que la Nouvelle République est arrivée avec vous, les habitudes ont la vie dure. Les mêmes choses restent puisqu'on reproche aujourd'hui à certaines personnalités toujours la même chose, la gabusie, la corruption. Est-ce que ce n'est pas juste un jeu de mots comme on dirait parler de rupture aujourd'hui ? Vous savez, la rupture n'est pas une option. On n'en a pas deux aujourd'hui dans notre pays. On n'a que ça comme option, c'est la rupture. Et il y aura une rupture. Ceux qui ne comprennent pas encore qu'on ne peut plus faire comme nous faisions avant, ceux qui ne comprennent pas encore que le contexte politique, le contexte social, que l'environnement même politique aujourd'hui a tôt de changer. La rupture, mon cher ami, c'est le résultat de ce que le chef de l'État a entendu. C'est le résultat de ce que le chef de l'État a vu. C'est le résultat de ce que le chef de l'État a constaté pendant non seulement la campagne référendaire, mais aussi la campagne présidentielle. Il est allé sur le terrain rencontrer les populations, rencontrer les jeunes, les sages, les mamans, toutes les couches de notre société. Ils se sont échangés, ils se sont parlés. Qu'a-t-il entendu ? Les jeunes lui ont dit, M. le Président, nous n'avons pas de travail. Il nous faut du travail. Les autres plateaux économiques ont dit, M. le Président, il y a trop de corruption, trop de concussions, trop de fraudes. Il a rencontré les partis politiques qui ont dit qu'il y a trop de trafic d'influence. Il a rencontré ces couches-là. Je fais 342 000 km². Mais quand il a vu, quand il a entendu ce qu'il a vu, la rupture, c'est l'offre politique que le chef de l'État est en train de donner par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a entendu. Pendant le premier conseil de ministre, ce sont des secrets de délibération, peut-être, le Président de la République, donnant l'orientation, à prononcer près de 32 fois le mot rupture, le mot autorité de l'État. Il est important que nous puissions intégrer cela dans les comportements, dans tout ce que nous ferons au quotidien. Et le premier ministre, Kylmou Mombach, chef du gouvernement, est dans cette optique. Aujourd'hui, c'est la rupture. Maintenant, il faut laisser le temps. Je pense que nous voyons déjà les quelques signes de la rupture dans ce que dans la maison neuve. Maintenant, cela ne fait que trois mois que le gouvernement m'en bat en place, pratiquement. Maintenant, il faut laisser le temps que tous les mécanismes de rupture se mettent en place. Et après, vous verrez que les choses ne se feront plus jamais comme ça se faisait. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont sceptiques aujourd'hui par rapport à ce concept de rupture, puisque certains comportements, notamment liés à la violence politique, restent présents ? Aujourd'hui, une partie de l'opinion a du mal à justifier et à comprendre que des leaders politiques sur place soient embastillés, qu'ils n'arrivent pas à sortir de chez eux, que certains, aujourd'hui, vivent dans la prédestinité, comme votre homonyme au cours du Salissa, ou encore, d'autres, aujourd'hui, soient arrêtés quand on assiste à des arrestations qu'on qualifie aujourd'hui d'arbitraires. Est-ce que là, il y a vraiment rupture ou bien on donne un mot en disant que les gens vont prendre argent comptant derrière les comportements dont le temps continue à s'appliquer ? Nous devons faire la part de choses, M. Cyr, nous devons faire la part de choses. Vous savez, ce qui est dommage avec ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est que nous vivons plus de spéculations que de faits réels. Nous devons aller vers un état de responsabilité. Je disais tout à l'heure où chacun de nous doit dorénavant assumer ses actes. Une fois que vous avez posé un acte qui est contre la loi, qui est représenté par la loi, que tu sois citoyen, que tu sois homme politique, que tu sois général, que tu sois je ne sais quoi, il est important que tu puisses comprendre qu'une fois que tu as dépassé les limites de ce qui est autorisé, que tu rends face de toi la loi. Maintenant, ce que nous allons demander, c'est que il faudrait que tout ce qui peut se faire se fasse dans les conditions fixées aussi dans la loi, qu'il n'y ait pas de débordement. Mais on ne peut pas substituer à la loi une catégorie des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de devoirs, ils n'ont que des droits. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, au nom de la rupture, aujourd'hui, c'est le combat de notre génération. Notre génération, personnellement, je ne comprendrais pas qu'un jeune qui se trouve à Talangaï, qui vole 10 000 francs, est arrêté et déféré à la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, d'autres personnes, parce qu'ils sont hommes politiques, qui ont frère la loi, qui ne soient pas arrêtés, qui ne soient pas poursuivis. Donc, sur les questions d'enquête judiciaire, de poursuite ou bien d'ouverture de dossiers judiciaires, je pense que ce que nous allons demander, c'est la ligne politique que nous nous donnons nous-mêmes, à Ponaï-Colo, et en tant que citoyens, c'est de dire que nous devons tous respecter la loi. Et le juge et le procureur, nous devons être conformes aux orientations et à des limites que fixe la loi. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question, d'une et de ce combi salissant, puisque je vous parle d'un cas de contraire, celui de Mokoko, ou encore de combi salissant. Il est disparu aujourd'hui, le port est disparu, il s'est mis en sécurité parce qu'il craint pour sa vie s'il arrive dans un espace public à Brazzaville. Est-ce que cela fait partie de la rupture ou bien on est juste là dans la résurgence des comportements qu'on a décriés jusque-là ? Pour le cas de combi, pour être plus simple avec vous, je pensais avoir répondu à la question. M. André Okumbi Salissa est député. Et chez nous, au Congo, les députés bénéficient d'une immunité. Donc M. Okumbi, ce n'est pas n'importe quel citoyen que l'on peut prendre comme ça, mettre les menottes. Au Congo, ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais arrêté un député. Donc, dans le concernant, vous comprenez avec moi, M. Okumbi ne peut pas être arrêté. Qu'est-ce que tu expliques ? On ne l'est pas vu depuis quasiment... La question, vous poserez la question à M. Okumbi. Moi, qui suis ministre de la Réaction avec le Parlement, je ne comprendrai pas qu'un jour, comme ils disent, qu'un député a été arrêté, qu'on a mis des menottes. Il y a toute une procédure. S'il y avait des poursuites contre M. Okumbi, je pense que c'est toute une procédure qui doit être suivie. La Cour suprême, je crois, doit être saisie, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a toute une procédure. Il faut lever l'immunité. Il faut lever l'immunité. Et puis, il y a toute une cession qui doit se tenir. La chambre, la chambre, qu'on appelle, la chambre de Parlement doit être saisie. Mais vous comprenez avec moi que ce n'est pas possible, ça n'a jamais été fait. Il n'y a même jamais eu un ordre du jour où l'immunité de M. Okumbi devait être levée. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je dis, faisons la part des choses entre la spéculation, ça c'est la spéculation, et puis la réalité. Le jour où vous constaterez qu'il y a une cession extraordinaire ou une cession ordinaire ou à l'ordre du jour, il est bien inscrit noir sur blanc et à la levée de l'immunité de l'honorable André Okumbi-Salissa, en ce moment-là, nous pourrons aborder le problème. Aujourd'hui, en tant que ministre chargé des relations avec Parlement, vous pouvez dire à M. Okumbi s'il nous entend qu'il peut sortir ce baladier d'Avrasabide, il n'y a pas de souci qu'il n'ait pas à rechercher ni à inquiéter. C'est fort dommage que M. Okumbi n'ait pas participé à la dernière session qui a pris fin il n'y a pas quelques semaines. M. Okumbi est un député, c'est un élu. Les populations de l'Écanat où il est élu aimeraient bien le voir venir assister au débat pour poser les problèmes de notre pays. Et des leaders politiques qui se clènent aujourd'hui de pouvoir sortir de Brazzavide, notamment sous l'opposition en parfait colé, là, et bien d'autres, qui disent, voilà, nous sommes interdits, nous sommes assignés à résidence même s'ils sont en résidence en Brazzavide, mais on ne peut même pas sortir de Brazzavide. Est-ce que là aussi, vous, en tant que ministre chargé des Réalitions avec le Parlement, c'est des questions que vous abordez avec les leaders politiques quand vous les rencontrez ? Je pense qu'il y a beaucoup de spéculation dans la chose. Finalement, donc, on est plus à la spéculation qu'un autre chose, je comprends bien, puisque c'est toujours du côté de Paris que les choses arrivent. M. Sir Makosso, on ne se réveille pas un matin pour demander à M. Bavard-Rodella qui encore est un député, lui déniait son droit de se déplacer. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait réellement une procédure contre M. Parfait-Rodella, ce qui n'est pas le cas. Donc, M. Parfait-Rodella est libre de ses mouvements. Non, je voulais qu'on dise une chose. Vous savez, nous sommes dans un état de droit, nous sommes des citoyens, il est important que chacun de nous apprenne aussi à faire valoir sa citoyenneté. Voilà. Lorsqu'on veut réduire vos mouvements en tant que citoyen, il faudrait bien qu'il y ait une décision de justice, qu'il y ait bien un acte qui dise qu'aujourd'hui, M. Sir Makosso, vous n'avez plus le droit de circuler dans la ville. Mais si c'est parce que vous êtes entouré de quelques militants aînés qui viennent vous dire qu'attention, vous ne sortez pas parce que, parce que, parce que, et vous prenez ça pour de l'argent comptant, vous savez que ça pose quand même un problème. Alors, vous êtes en charge des relations avec le Parlement, je dirais, sur ce point-là parce que c'est très important, notamment avec des gens politiques. On a bien compris qu'aujourd'hui, ce climat anxiosien n'est peut-être entretenu par les politiques eux-mêmes puisque ceux qui se plaignent auprès de nos autres, les médias, ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent qu'on leur empêche de sortir d'un tact. Mais quand on voit des personnalités, par exemple, qui ont du mal juste à voir dans le traitement de leur dossier judiciaire, est-ce qu'on n'y a pas émission du gouvernement en fait dans tout ce qui est l'appareil judiciaire ? Parce qu'on se rend bien compte que pour la procédure Moukoko, c'est le ministre Mabiala qui a accéléré la procédure afin que le procureur concrète puisse aller un peu plus vite et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une main quasiment pesante du gouvernement sur l'appareil judiciaire. Est-ce que la justice qu'on laisse aujourd'hui de nous dire reste libre d'engager toute procédure contre tout le monde pour autant que le gouvernement puisse donner son accord ? Heureusement que c'est juste une illusion. depuis la fin des événements tragiques de 1997 le président de la république a voulu donner une certaine autonomie à la magistrature aux magistrats de notre pays notamment en adoptant un statut particulier pour les magistrats pour leur permettre de faire leur travail en toute indépendance. Maintenant entre le statut des magistrats il y a maintenant le cadre de comportement que chacun de nous a vis-à-vis du devoir. Mais ça ce n'est plus de la volonté politique la volonté politique du chef de l'État a été exprimée en faisant adopter ce statut pour nos magistrats. Le reste c'est à eux de faire leur travail dans les conditions fixées par la loi. Concernant le dossier Mokoko je n'ai pas les éléments je n'ai pas les éléments et puis c'est un... Sauf les éléments rendent public les chefs d'accusation. Bon vous savez que les chefs d'accusation il faut avoir le dossier je ne voudrais pas trop m'apésantir sur ce dossier je n'ai pas tellement des éléments mais ce qui est vrai c'est que il y a la présomption d'innocence il y a la présomption d'innocence maintenant on va voir s'il y a un procès on verra quels seront les éléments que le procureur mettra à charge de M. Mokoko Donc vous nous dites aujourd'hui que les militants politiques de Mokoko ou de toute l'opposition peuvent s'exprimer librement dans Rosaville il n'y a pas de problème la démocratie congolaise fonctionne très bien le Congo je ne sais pas si vous avez remarqué est l'un des rares pays où personne n'a été condamné pour outrage au chef de l'état mais parce que justement vous avez des gens qui passent toute la journée toute la semaine tout le mois à insulter le président de la République ils n'ont jamais été inquiétés enfin ils ne le font peut-être pas du Congo puisque je dis que chez nous au Congo au Congo à Brazzaville vous avez les leaders de l'opposition qui tiennent régulièrement des réunions ils disent ce qu'ils veulent qui passent sur les chaînes de télé ils ne sont jamais inquiétés pour cela pardon de la rupture pour revenir encore allez-y vous avez cité un certain nombre de députés qui ditant un certain problème d'inquiétude mais moi qui suis ministre chargé des relations avec le Parlement que je peux dire que ces députés-là bénéficient toujours des droits de leurs droits en tant que députés donc ils perçoivent bien leurs émoignements ils perçoivent bien leur indemnité ils ont des collaborateurs qui sont là mais c'est dire qu'ils sont libres maintenant vous savez la politique je ne sais quoi aujourd'hui c'est toujours la spéculation d'un côté vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne sont même pas ils ne peuvent même pas sortir de leur maison alors qu'ils tiennent des discours ils tiennent des meetings ils font des réunions et à la fin du mois ils perçoivent comme leurs émoignements leurs indemnités au titre de député et tous ceux qui sont et de l'autre côté vous avez ce message-là ils disent aux gens ils disent quand même à des jeunes que non moi je ne peux pas sortir je suis harcelé non on ne devrait plus faire comme ça la rupture aussi consiste à arrêter avec ce type de comportement ce qui est intéressant ce qui est intéressant dit Nienbis au commissalisson ce que vous dites c'est qu'aujourd'hui vous nous dites que monsieur au commissalisson et monsieur parfait-colé là pour ne parler que de ces deux députés qui se disent aujourd'hui en fait confrontés je vous disais à la rigueur du pouvoir politique de Denis Sassou-Guessot perçoivent bien leurs indemnités parlementaires sans pour autant que cela pose un problème non ce que je voulais vous dire c'est que tous les députés au Congo perçoivent leurs indemnités sans exception mais maintenant si les cadres que vous citez sont des députés ça veut dire qu'ils perçoivent leurs indemnités on va parler de la rupture pour un homme c'est Denis Sassou-Guessot vous l'avez porté depuis quelques temps vous continuez à le porter vous êtes parmi les ferveurs soutien des Denis Sassou-Guessot on vous a vu durant la campagne référendaire on vous a vu aussi durant la campagne présidentielle une question qu'on se pose est-ce que vous êtes conscient qu'il est bien là depuis 32 ans comment faire la rupture avec quelqu'un qui a été longtemps au pouvoir et qui aujourd'hui a du mal à convaincre qu'il va vraiment rompre avec les différents mots que nous avons cités tout à l'heure d'Inelviso comme des salissants ça représente quoi 32 ans de pouvoir parce que on en parle beaucoup ça représente quoi ça représente les années que Denis Sassou-Guessot a eu la confiance des Congolais pour gérer le pays voilà ce que ça représente d'autres parieurs dans d'autres pays ont perdu les élections ils sont partis Denis Sassou-Guessot nous a montré dans un passé récent qu'il pouvait quitter le pouvoir s'il perdait les élections la démocratie aussi c'est de laisser les populations s'exprimer et les populations encore une fois de plus viennent d'accorder un mandat de 5 ans à Denis Sassou-Guessot il n'y a pas de volonté qu'il soit plus affirmé que cela maintenant concernant la rupture non je pense est-ce que la rupture n'aurait pas été déjà sa propre démission du fait qu'il ait dit écoutez moi j'ai fait ce que je pouvais faire ça fait plus de 30 ans que je suis là je m'en vais et je vous laisse un cadre pour lequel je n'aimerais bien que vous avancez dedans c'est-à-dire que le départ de Denis Sassou-Guessot était peut-être le premier point de la rupture qui aurait été plus efficace ou encore direct au niveau du Congo le premier point de la rupture serait d'abord la prise de conscience de chaque Congolais du fait que nous devons faire autrement c'est ça le chef de l'état qui a donné le statut au magistrat et c'est aussi à Denis Sassou-Guessot de rentrer dans les bureaux du magistrat pour lui de faire leur travail lui c'est la volonté politique c'est les grandes orientations ces Congolais qui sont incapables aujourd'hui le Congolais le chauffeur le taxi qui n'a pas son permis de conduire qui est obligé de soudoyer le policier pour qu'il le laisse passer là encore c'est Denis Sassou-Guessot qui doit venir nous dire que monsieur voilà les règles à appliquer Denis Sassou-Guessot c'est un nom politique on ne dit pas que tout ce que Denis Sassou-Guessot a fait c'était du parfait mais Denis Sassou-Guessot sur ce sujet a montré la ligne a montré la volonté politique mais la prise de conscience doit être générale il est important que chaque Congolais qui se trouve au Congo ou de la diaspora puisse se rendre compte que pour construire ce pays il est important que chacun de nous puisse prendre conscience du rôle que nous devons nous jouer la rupture aujourd'hui on va avancer c'est aussi les enquêtes au niveau international qui mettent en cause la famille du président et le président lui-même est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les parlementaires congolais devraient s'approprier ces sujets-là pour voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'on est là dans un cadre où la rupture s'applique pour tout le monde la loi est la même pour tout le monde M. S. Marcoso nous avons vécu ici en France puisque nous sommes en France l'affaire Betancourt on peut savoir comment ça s'est terminé en flore vous savez il faut toujours se méfier de toutes ces grandes questions à grand coup médiatique ou en vilipende ou non je pense qu'il faut se méfier de ça voilà s'il y a des personnes qui pensent à détenir des preuves laissant la justice faire le travail comme la justice internationale ou la justice française ou la justice australienne mais on n'a pas jusqu'où là vous comprendrez avec moi que c'est des sujets qu'on parle depuis une dizaine d'années mais jusque-là on n'a pas vu un pays condamner le chef de l'état ou un membre de sa famille pour dire que voilà un gérément de justice vous êtes condamné parce que vous êtes ici c'est toujours des enquêtes comme ça à chaque instant à chaque à des périodes comme ça il faut diriger des enquêtes qui n'ont jamais de conclusion et puis non le peuple congolais a beaucoup souffert de ces choses-là je pense qu'aujourd'hui il faut encourager ces pays-là s'ils ont des dossiers ils doivent aller jusqu'au bout de leur logique voilà c'est ce qu'on doit leur mais si ça se passait en reprise du Congo en ce moment-là le juge congolais ferait l'affaire mais du fait que le pays est comme ça mis à l'index au niveau international est-ce que les parlementaires ne pourraient pas se saisir de tel sujet en ce moment-là ça sera ça sera difficile vous savez si à chaque fois que les médias qui influencent l'opinion au niveau international vont se saisir d'un dossier il faut qu'à chaque fois que nous dirigeons tant des enquêtes au niveau du pays on ne fera plus rien aujourd'hui nous avons des mots qui minent notre pays la corruption la conclusion la fraude tous ces mots aujourd'hui nous avons besoin que nous puissions créer un cadre législatif un cadre légal de façon que demain le Congo puisse rentrer dans 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 la par la grande porte sur des grandes nations voilà les inquiétudes qui sont les nôtres maintenant si en dehors de ce que nous avons comme préoccupation dans notre pays vous avez dans ces pays-là des juges vous avez dans ces pays-là une justice qui peut engager des poursuites quand les personnes qui dit tant sont en des dossiers judiciaires dans leur pays ils n'ont qu'à le faire nous c'est pas la préoccupation des Congolais vous êtes en Paris c'est pour la première fois que vous passiez sur Zena TV en plus de sommes à Paris la diaspora congolaise aujourd'hui on dit souvent que c'est une épine dans le pied du gouvernement ou du Congo puisque tous les mots qu'on repose aujourd'hui au Congo c'est la diaspora qui démet un nu vous avez parlé d'explications souvent on appuie de la diaspora quels sont d'abord vos rapports avec cette diaspora d'une manière générale vous aussi vous êtes souvent vilipendé sur les réseaux sociaux on vous accuse aussi de tout même on a pu lire que Ponaïkolle était aussi une milice que vous-même vous étiez le chef d'une milice alors aujourd'hui comment est-ce que vous gérez en fait tout ce flux d'informations qui arrive par le biais des réseaux sociaux mais très souvent partant de la diaspora déjà c'est un concept que le gouvernement ne souhaite pas utiliser vous nous proposez quoi à la place de la diaspora les Congolais vivant à l'étranger d'accord ils sont d'abord Congolais mais vivant à l'étranger alors la question des Congolais vivant à l'étranger c'est un problème facile à résoudre et nous allons nous y atteler je crois savoir je n'ai pas les chiffres exacts qu'au niveau de Paris nous pouvons avoir entre 20, 30, 40 000 Congolais en France qui sont là vous en savez combien qui se proclament des combattants une dizaine au moins une vingtaine à côté vous avez de la diaspora aux côtés des Congolais étrangers ceux qui font leur travail au quotidien ceux qui étudient ceux qui sont chefs d'entreprise ceux qui sont créateurs d'emplois ceux-là quand ils se réveillent le matin ils ont une inquiétude c'est comment nourrir leur famille voilà les Congolais vivent à l'étranger voilà c'est à ceux-là qu'on ne parle pas aujourd'hui le vrai problème c'est que nous devons résoudre le premier problème c'est la tolérance zéro vis-à-vis des truions et des voyous parce que ceux qui vont aujourd'hui casser les ambassades ceux qui vont faire tout ce qu'ils veulent faire ça c'est du banditisme il faudrait que l'état arrive aujourd'hui à un moment à résoudre ces problèmes parce que ce sont des Congolais mais c'est l'état français ça se passe en France donc c'est pas l'état congolais de venir les résoudre ici je dis que l'état congolais ce sont des Congolais vivant à l'étranger ils sont d'abord congolais bien qu'ils vivent à l'étranger je disais que il est important que l'état congolais puisse savoir quelle est la stratégie quelle est la politique à mener vis-à-vis des populations des Congolais des jeunes Congolais qui vivent à l'étranger et qui se comportent d'une manière désordonnée ça c'est un fait je disais tout tantôt que sur les 30-40 000 Congolais vivant à l'étranger vous avez des groupuscules comme ça de 40-50 personnes mais surtout pas 500 surtout pas 1000 donc un petit nombre qui font du désordre mais à côté vous savez la grande majorité de ces jeunes de ces Congolais qui sont à l'étranger ils sont des milliers des porteurs de projets ils sont des milliers qu'ils ont étudiés ils sont des milliers à ceux-là aujourd'hui je pense que le président de la République a pensé que à côté du ministère des Affaires étrangères était question de lier la question des Congolais vivant à l'étranger donc ça va être une préoccupation du gouvernement de façon que maintenant nous puissions voir comment nous allons faire pour que ces Congolais vivant à l'étranger puissent participer à l'économie de notre pays mais ils participent déjà par le ministère de l'Union par le ministère ça ne suffit pas au niveau social je pense que ça ne suffit plus aujourd'hui il faut qu'on essaie de voir comment associer directement ces Congolais vivant à l'étranger un certain nombre de projets comment voir le financement de leur retour pourquoi pas leur installation nous avons l'université d'Idenis Sassou Nguesso qui va ouvrir on a besoin aujourd'hui des cadres pour venir enseigner nous avons les 12 hôpitaux généraux qui vont ouvrir dans tout le département on a besoin donc c'est un cadre aujourd'hui qu'il faut voir qu'il faut créer avec l'association en collaboration avec des associations au niveau de Paris au niveau de la Belgique nous sommes en train de travailler pour que d'ici la fin de l'année nous allons organiser ce qu'on appelle le forum économique des Congolais vivant à l'étranger de façon que nous puissions voir quelles sont les conditions quels sont les problèmes qui sont confrontés de façon qu'ensemble nous puissions faire du lobbying nous puissions faire des démarches pour apporter des solutions voilà les Congolais je pense M. Cyr qu'on a tort aujourd'hui de réduire de réduire les Congolais vivant à l'étranger ce que nous appelons généralement diaspora à quelques individus mal intentionnés qui n'ont peut-être pas qui ne sont pas peut-être de bonne foi et qui essaient de temps en temps de faire un peu l'agitation mais je pense au Congo nous avons des cadres nous avons de l'expertise nous avons des porteurs de projets je pense que plus que jamais moi-même pendant mon séjour ici à Bruxelles j'en ai rencontré des centaines voilà des Congolais qui viennent vous parler de ce qu'ils sont capables de faire pour le Congo et je pense que c'est vraiment une richesse alors en parlant de combattants votre président d'honneur Hugo Lodélé était venu ici à Paris pardon il a rencontré un certain nombre de combattants pour les reconvertir ils sont partis au pays ils ont signé des accords comme quoi il n'y aurait pas de poursuite pour eux et finalement le phénomène en fait ne s'est pas arrêté il n'a fait que s'amplifier est-ce que de telles démarches n'encouragent pas ou n'entraînent pas une surenchère en fait dans ce type de comportement puisque à la base il y a eu aussi de l'argent qui a été remis à ces jeunes là de l'argent non je ne pense pas qu'il y ait eu de l'argent qui a été donné aux jeunes qui étaient là mais ils ont bien reçu de l'argent de la part de Hugues je suis le coordonnateur général de Ponaï-Colo donc Hugues c'est le président donc s'il y a un franc qui a été déboursé je suis censé être au courant et à titre d'information je suis le chef de mission qui a emmené la délégation de la diaspora à l'intérieur du pays donc Donc ils sont rentrés sans un centime de CFA Je ne pense pas qu'il y ait de l'argent qui a été donné aux combattants mais par ailleurs nous allons lancer je pense que d'ici un, deux, trois, quatre mois Ponaï-Colo Samuna Boila à Paris et en Europe Pourquoi faire ? Vous poserez la question Mais parce que Ponaï-Colo c'est une association Oui Et nous parlons de Clingala quand on dit Ponaï-Colo c'est pour le pays Il s'agit de voir comment mobiliser les énergies de tous les Congolais vivant à l'étranger pour le pays Comment les associer dans la manifestation du patriotisme Comment faire que ces Congolais vivant à l'étranger puissent contribuer effectivement dans le développement de leur pays Et ça nous sommes en train de prendre contact au plan administratif parce qu'il faut régler déjà au plan administratif Mais la suite arrive La suite arrive mais je peux déjà vous dire que avec cette nouvelle organisation que nous allons mettre en place nous allons la diaspora économique du pays de notre pays va avoir toute sa place Et puis des phénomènes comme vous avez dit comme les phénomènes des combattants vont prendre fin je pense que c'est la durée C'est pas idéologique à l'origine Non C'est pas idéologique Donc comme c'est pas idéologique Donc vous comprenez que ça va prendre fin Nous allons nous y atteler Alors avant de parler l'économie Les Congolais vous diront Ceux qui sont les Congolais de l'étranger vous diront qu'ils ont d'abord des problèmes spécifiques Par exemple la question des passeports La question de la participation à la vie politique du pays en dehors des manifestations de le droit de vote Est-ce qu'aujourd'hui ça fait partie des choses que vous voulez porter parce que dire à quelqu'un qu'il a investi au Congo c'est une très bonne chose mais s'il a du mal à renouveler son passeport s'il a du mal à faire son passeport à ce moment vous lui dites quoi concrètement Comment voulez-vous qu'il vienne au Congo alors qu'il n'a même pas le passeport et l'État est incapable de l'établir un document qui lui permette de voyager ne fût-ce que pour venir au Congo Nous allons nous organiser M. Cyr de façon que ces petits problèmes ne sont pas aussi petits que ça puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui perdent leur emploi qui perdent les situations sociales tout simplement du fait qu'ils n'arrivent à renouveler leur passeport M. Cyr Makoso on aurait tort de ne pas créer les conditions que les Congolais vivants d'étranger puissent avoir la solution à ces petits problèmes dans les pays où ils sont où ils habitent voilà et aujourd'hui la dynamique que nous allons lancer avec Ponaïkolo et les autres associations des Congolais vivants d'étranger serait justement une dynamique pour faire que les questions qui peuvent trouver des réponses par exemple ici à Paris nous puissions les trouver à l'ambassade on ne peut pas avoir des Congolais qui quittent Paris pour venir faire un passeport après sa fille c'est quoi cette histoire qu'est-ce qui peut faire qu'on ne puisse pas trouver la solution ici à l'ambassade du Congo à Paris bon nous allons nous organiser je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas trouvé de solution il est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes comme ça mais là il faut régler ce genre de questions nous devons créer les conditions pour que les jeunes de la diaspora puissent s'aligner et prendre la marche vers le développement voilà et les questions subsidiaires qui peuvent être résolues très rapidement nous allons ensemble nous organiser pour trouver des solutions faire du lobbying poser le problème aux ministres d'affaires étrangères poser le problème aux autorités de façon que ces questions soient résolues je pense que ce n'est pas le plus dur problème de volonté politique nous allons mettre la volonté politique une fois que nous aurons trouvé des solutions à ces petits problèmes que je pense qui trouveront très rapidement des solutions il serait important que nous puissions aborder des problèmes de fonds et même le droit de vote aussi puisqu'on va parler du vote par exemple sur aussi votre travail en tant qu'une échange de relation avec le Parlement nous sommes dans la nouvelle république je pense que nous avons une loi électorale qui devait être modifiée par rapport aux conclusions du dialogue de CBT parce qu'il y a un certain nombre de recommandations qu'il faudra mettre en oeuvre mais c'est des comment on l'appelle c'est des sujets à mettre sur la table est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une volonté politique pour que cette question du vote des courrives étrangers trouve une solution notamment pour les prochaines législatives mais pourquoi pas pourquoi pas je pense qu'aujourd'hui les autres on voit par exemple au niveau de la France il y a le député chargé des courrives des français des français étrangers mais ça peut être ça peut être une innovation mais là encore monsieur Sir Marcoso je disais à des amis opérateurs économiques vivant à l'étranger je disais mais quelle est l'image qu'on a de la diaspora congolaise des congolais vivant à l'étranger aujourd'hui pour certaines personnes c'est les 50 personnes les 100 personnes qui se disent combattants qui influencent négativement l'opinion qu'on peut avoir des congolais vivant à l'étranger et lorsqu'on veut ça veut dire que lorsqu'on veut faire un débat si on n'a pas le courage de pousser un peu plus loin la réflexion c'est de dire qu'il faut donner un droit de vote à des gens qui vont casser l'ambassade de leur pays aujourd'hui donc nous nous allons faire ce travail de pédagogie faire ce travail de sensibilisation de façon justement et de lobbying pour qu'il y ait d'abord un recensement pour savoir nous sommes combien il y a combien de congolais à l'étranger et leur accorder un droit de vote c'est juste un mot défi de l'électorale pourquoi pas ça changerait quoi ça changerait rien ce sont des congolais ils doivent avoir un droit de vote voilà avoir un droit de vote sur les congolais qui l'exercerait on va terminer avec un terme on a parlé de rupture on a parlé de changement on va parler de dialogue rapidement on sait qu'aujourd'hui le climat politique congolais est quasiment en ébullition notamment par rapport à cette question du dialogue aujourd'hui on a besoin que les institutions travaillent dans des meilleures conditions or au niveau international les choses bloquent on entend ici et là que certains partenaires du Congo veulent que les congolais notamment les politiques puissent se retrouver parler certains parlent du dialogue d'autres évoquent une conférence internationale est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui avec cette idée de se parler qu'on est sur la bonne voie pour sortir de la situation actuelle d'une et de vie sous-commission mais est-ce qu'on a une autre alternative que le dialogue la guerre qui nous mènera nulle part non je suis un homme de dialogue le chef de l'état est un homme de dialogue la constitution actuelle met en place un organe qu'on appelle le conseil national du dialogue et cette constitution inscrit noir sur blanc le principe du dialogue dans la république mais cependant je ne conçois pas le dialogue ce qui est dommage et beaucoup de ceux de ma génération donc la génération pas de la conférence nationale qui ne prennent pour référence que la conférence nationale là encore nous n'étions pas avec eux lors de leur conférence nationale donc ils vont nous excuser nous sommes majoritaires on ne sait pas pourquoi ils veulent nous prendre toujours comme référence la conférence nationale nous ne concevons pas le dialogue comme une grande messe où les gens vont se mettre dans une salle où pendant 2, 3, 4 jours ils vont s'échanger 10 temps pour résoudre des problèmes du Congo ah non c'est pas ça le dialogue nous concevons le dialogue comme étant quelque chose de permanent voilà il est important que les Congolais apprennent à se parler 48 heures 24 heures sur 24 365 jours nous devons avoir la possibilité de nous parler et d'échanger en 2 jours qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème d'un État si c'est pour le partage du pouvoir nous sommes contre sur le partage du pouvoir c'est ça aussi la démocratie mon cher ami il faudrait que nous nous puissions commencer à faire ancrer la démocratie dans notre pays ceux qui ont perdu les élections aujourd'hui doivent se battre demain pour avoir une majorité pour avoir une majorité au niveau du Parlement donc l'idée d'un dialogue ceux qui sont les responsables des partis politiques doivent commencer à se préparer pour les prochaines décisions présidentielles c'est comme ça que nous allons ancrer la démocratie dans la culture citoyenne de notre pays l'idée d'un dialogue qui aboutirait à une transition pour vous c'est niet mais quelle transition nous avons un président qui a été dit sous la base d'un projet nous laissons le président Denis Sassou-Guessot mettre en pratique le projet de la masse de développement si demain ce projet n'aboutit à rien dans 5 ans qu'il y ait d'autres candidats pour dire aux populations vous avez dit que ça ne marcherait pas et ça rupture alors où en somme pourquoi voulez-vous qu'au moment où le président n'appelait pas de parler d'une rupture vous voulez qu'il y ait un gouvernement du monde national et après et après ce gouvernement du monde national là qui viendrait après pour pour critiquer puis on serait là on se serait mis à travailler ensemble non il faut que nous soyons zen il faut que l'homme politique congolais il faut que l'homme politique congolais soit intègre aujourd'hui les 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 élections doivent se passer d'une manière régulière sans pour autant que nous puissions dramatiser les périodes électorales ça c'est la première des choses la rupture doit avoir lieu le chef d'état a dit que j'y veillerai personnellement et aujourd'hui nous en tant que dynamique nous encourageons la rupture les jeunes qui sont de notre génération veulent qu'il y ait une rupture cette manière que nos aînés ont eu à gérer le pays nous ne sommes pas d'accord voilà cette république des copains où les gens se retrouvaient toujours entre eux de la même génération en train de se partager un peu de la bière et parler politique nous ne voulons plus nous voulons que les grands débats soient mis en exergue nous voulons que les thématiques les politiques publiques soient jugées nous voulons que demain qu'il y ait des jeunes cadres aujourd'hui qui soient mis aux postes responsabilités mais qu'à la fin qu'il y ait un bilan et qu'à la fin qu'il y ait des audits qui soient organisés c'est ça l'état que nous voulons et pour cela il faut qu'il y ait une rupture et la rupture aussi c'est de cesser toujours avec cette idée de penser que il faut toujours des gouvernements du national il faut toujours qu'on soit ensemble en train de gérer non la démocratie voudrait aussi qu'il y ait une majorité et une opposition que l'opposition aussi commence à faire son travail d'opposition on ne peut pas être là toujours le chef d'état a été élu je crois que ça fait quelques mois les gens sont au lieu de faire un travail d'opposition de commencer à proposer des alternatives aux politiques de moins bas non les gens sont là avec l'idée de se dire que non il faut qu'on se mette dans une position où qu'on demande un dialogue pour qu'il y ait un gouvernement du national non ce n'est pas possible et je pense que tous les jeunes de notre génération tous ceux qui sont les patriotes aujourd'hui devaient s'aligner pour dire que nous sommes contre aujourd'hui le président Denis Sassou-Guesson a été élu sous la base d'un projet il faut qu'on lui laisse le temps il faut qu'on laisse le temps au gouvernement de mettre en exergue ce projet de pratiquer ce projet et dans 5 ans nous reviendrons pour vous dire qu'est-ce que vous avez fait du mandat que le peuple vous a donné voilà non c'est pas dans 5 ans qu'on vous posera la question qu'est-ce que vous avez fait du mandat qui est dit à le vôtre au niveau du Parlement une dernière question en passant les pressions administratives c'est pour quand pour tes lieux je pense 2017 juin 2017 je pense je crois bien merci messieurs au combi de salissant c'est moi qui vous remercie voilà mesdames messieurs vous avez suivi cet entretien un peu dense mais c'était normal puisque c'est un leader politique que nous recevons pour la première fois ici à Paris il était normal qu'on puisse évoquer toutes ces questions liées à la vie politique et sociale du Congo merci pour votre fidélité merci à notre invité merci à Noko Kumongakoso pour les images portez-vous bien et à la prochaine fois au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada